Et le gouvernement Macron, ce plan de départ mettra bien sûr en mal la qualité des services publics avec notamment un risque sur les conditions d'accueil des usagers. Mais c'est aussi les agents qui appelleraient leur prix fort, les agents qui souffrent déjà très largement du mal travail, avec des arrêts de travail qui explosent. Ensuite, après avoir massacré le Code du Travail, le gouvernement s'apprend aujourd'hui au statut des cheminots et aux services publics tironbières. Les cheminots qui sont très fortement mobilisés, contrairement à ce qu'ils essaient de faire croire le gouvernement, ces cheminots fortement mobilisés autour de la défense de ce service public, service public, service public, service public et tiré général. Il entend ainsi mettre en mal la qualité de ce service public et bien sûr l'offrir à l'appétit financier au départ de la qualité de ce service public. Par ailleurs, les gaziers électriciens rejoignent également la contestation sur un calendrier similaire à celui de nos camarades de chez Bidot. Aujourd'hui, à Nice, nous sommes également rejoints par les camarades du transport et sur le département. Aucun transport ne fonctionne et ne circule. Les salariés de la France aussi sont en grève et en mouvement pour des augmentations de salaires. Depuis plusieurs semaines, ce sont aussi les salariés de Carrefour. Depuis plusieurs semaines, les salariés de Carrefour sont en grève pour des augmentations de salaires, mais également montrent le plan Fempart qui prévoit l'écartement de l'entreprise pour améliorer la stabilité financière. Sans vouloir toutes les idées, rajoutons également de ce mécontentement les avocats et les personnels de la justice qui se mobilisent également fortement contre la réforme des procédures judiciaires. Je veux y rajouter aussi ici, juste devant moi, mes camarades travailleurs sans papier qui ont décidé de sortir dans l'anonymat pour exprimer leur polaire contre le projet de loi Asile Immigration. Les étudiants nous rejoindront un peu plus tard dans la manif. J'ai noté la présence aussi de lycéens, de lycées apollinaires, qui ont ce matin bloqué l'attrait du lycée. Alors mes camarades, tous des mécontentement contrairement à nos ans qu'on essaie de dire. On vient sur des points communs. Celui d'eux, on veut mieux travailler. On veut des moyens pour la fonction publique et pour les services publics. On veut des meilleurs salaires. On veut mieux vivre notre retraite. On veut mieux vivre notre passion de chômage. Et surtout, ce que pense aujourd'hui la CGT, c'est un nouveau projet de société. Contrairement au président Macron qui porte, lui, un projet de société pour quelques-uns. Un projet de société de tous, de tous qui sont au service de quelques-uns d'un délai. Voilà camarades contre quoi il faut se battre. Pour donner leur salaire, pour moins travailler, pour ne plus se crever la santé. Au travail, pour pouvoir dignement, dire dignement de son travail, de sa retraite, de sa non-éducation sauvage. Et avoir des services publics, une protection sociale, de qualité. Bonne manifestation mes camarades. Ouais ! Macron dégage ! Faut foutre le bordel partout, tout bloqué ! Grève générale ! Pour les allers deicancer, joyeux-vous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !